Extrait d'une lettre de François Mitterrand à Anne Pinjot Anne, parmi les raisons qui donnent à ma vie une signification nouvelle, en même temps que s'enrichit et s'approfondit notre entente, il en est une, très simple et sans fracas, qui compte plus qu'on ne croit. Fusse-t-il dénuée d'importance ? J'ai besoin de vous rapporter mes pensées et mes actes, d'aller à vous à tout moment. Quand je dis qu'avec vous s'éveillent des sentiments que je n'ai jamais connus, et là vous avez tendance à mettre ces paroles sous la rubrique du coquillage, cet aspect de ma tendresse pour vous justifie mon propos. Pour la première fois, je sors de moi. Si vous saviez, comme j'ai appris à garder pour moi seul mes rêves, mes ambitions, mes peines, mêler trop tôt à des collectivités indifférentes ou brutales, j'ai dû composer ma force autour d'un raidissement intérieur que rien ne pouvait fléchir. Exprimer ce que je possédais de plus authentique me semblait aveu de faiblesse, et peu à peu s'est noué en moi à l'acide refus. Au milieu des passions et des intérêts, j'ai abrité le secret de mon être derrière un mur si haut et si épais que lorsque j'ai aimé, ou bien lorsque j'ai voulu convaincre, l'obstacle qui m'avait si longtemps préservé a fini par m'enfermer. Dans l'isolement où je m'étais complue, ni la joie ni la paix ne venaient plus me visiter. Avec vous, j'échange, je communique, je communis, je suis comme délivré. Oui, j'ai grand besoin de vous, mon âne. Oui, je suis heureux par vous, et je n'ai plus qu'une volonté, vous donner l'équivalent de ce que je reçois, servir à mon tour votre vie. Merci. Merci.